bonjour à tous à tous ceux qui nous suivent nous revenons aujourd'hui sur la colonisation pour une heure de temps pas plus parce qu'on a beaucoup de choses à faire à côté alors on revient un petit peu sur ce qui s'est dit et les vidéos qui ont été faites récemment je voudrais avoir des feedbacks j'attends que les personnes soient au courant encore des sources que je vais vous partager encore des sources je les mettrai aussi dans la playlist est ce que vous avez trouvé la playlist nous verrons j'attends qu'il y ait un petit peu de moi vous j'ai déjà trois quatre c'est bien ça tout de suite au moins d'une minute c'est aller vite qu'est ce qui se passe habituellement je sais pas combien de temps 15h28 alors excusez moi sorry sorry bonjour fadela amuga bonjour à toi comment ça va alors ce qu'ils nous ont fait là récemment j'étais fâché comment ça va alors je vais vous montrer encore un petit peu des sources parler un petit peu pour ceux qui veulent discuter je vous invite à venir échanger je vous mets le lien ici on peut discuter directement en ligne ensemble bonjour et mille des arnaux au jour dur le ramadan ou pas ça va ça va je viens de sortir de l'hôpital kher au t'avais le kovid que dieu te guérisse en te vienne en aide incha'Allah kovid allez allez t'es resté combien de temps venez parler avec nous hein venez ben viens faire ton témoignage là c'est bon c'est sur la colonisation mais 19 jours t'es resté 19 jours c'est chaud purée et comment ça va comment ça va comment tu te sens comment tu es ressorti purée ouais ça circule encore cette maladie c'est plus quoi croire en fait entre les opportunistes qui ont fait du beurre sur la vague pour en plus encore plus s'endetter la population et les mettre à genoux bien comme il faut en se faisant du beurre sur leur dos et c'est là on voit la nature humaine comment elle est c'est un truc de fou tu commences à reprendre ton souffle doucement d'accord t'es sous oxygène encore un petit peu chez toi à la maison ou pas pour t'aider t'as une ouais purée emile des arnauds tu veux venir viens discuter avec nous allez vous voulez qu'on discute de vie vous voyez qu'on échange les uns avec les autres là venez je vous ai mis le lien je vais vous le remettre dans le tchat montez ouais t'es pas avec la l'oxygène de carpe à des là arbi chafik ouais c'est dur voilà j'ai j'ai eu aussi des incontables que je connais et tout enfin il m'a dit qu'il l'avait eu que sa grand-mère a l'avait enfin ça circule quand même m'excusez ce matin je vais pas arrêter normalement je devrais un peu m'assoupir non mais après on va cuisiner un peu là alors à chaud là vous avez vu tchouc-tchouc-a-gait tchouc-tchouc-a-gait ça c'est les enfants c'est les enfants c'est les enfants c'est pas Alors, j'ai remis le son. Ah, ça fait plaisir. Bonjour. Je voulais voir si ça marchait, en fait. Oui, ça marche. Bonjour, enchanté. Enchanté. C'est Arnaud. Pardon, Emile Desarnaud. Ah, ben, ça fait plaisir. Ça fait longtemps que vous me suivez ou bien ? Ouais, ça fait… Je regarde des fois des vidéos, genre des fois quand ça cuisine et tout, tu vois. Ah, ouais. Et tu es d'où ? Je suis de Genève. Ah, tu es de Suisse ? Ouais, ouais, je suis de Suisse. Ok. Et comment tu as connu la chaîne avec la révolution sur la chaîne ? Comment tu as connu la chaîne ? Je ne sais pas, ça date en vrai. Je crois que c'est toi, parce que toi, tu viens de Belgique. Oui. Moi, je suis une Française qui vit 20 ans en Belgique. J'ai vécu 20 ans en France et j'ai quitté la France pour le travail. Et ça fait 20 ans que je vis en Belgique. Je fais des petits allers-retours. Donc, je crois, en fait, je ne sais pas si c'était une vidéo, je ne sais pas si c'était un micro-trottoir ou un truc marrant, je ne sais pas. Ouais, c'est possible. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En fait, je voulais join pour voir si ça marche, en fait. Je n'avais jamais fait ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu es bienvenu. Et tu veux discuter de quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis en BTS. D'accord. D'accord. Tu fais quoi ? C'est quoi la branche que tu as pris ? Il y a des BTS aussi en Suisse ? Ou c'est l'équivalent ? Non, mais en fait, je suis en Haute-Savoie, 74. Ah, oui, oui, d'accord. Je viens de Suisse à la base, mais j'habite en France, tu vois. D'accord, d'accord. Ah, mais ça fait plaisir. Et qu'est-ce que tu penses de ce que je dis ? Alors, globalement, surtout, tu peux dire tout ce que tu penses. Ici, c'est une chaîne… Bon, là, on a choisi le titre de colonisation Algérie. On pourra changer aussi après, mais ça fait vraiment plaisir. L'idée, c'est vraiment que les gens s'expriment, montent, qu'on démocratise un peu la parole, qu'on se parle vraiment, même des sujets qui fâchent. Peu importe. Qu'est-ce qu'on met là en politique ? Après, c'est vraiment ce que je pense. Moi, je pense qu'il y a un peu un islamo-gauchisme où, en fait, les gens, ils disent qu'ils veulent être gentils avec les musulmans, mais c'est pour se faire élire, tu vois. Et que tu entends par l'islamo-gauchisme ? Non, il y a juste de l'hypocrisie, c'est tout, de l'opportunisme ambiant, qu'ils soient de gauche ou de droite. Néanmoins, je comprends aussi la critique des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui ont une certaine peur et qui peut être un peu légitime par rapport aussi, je dirais, plus à un problème de civisme que par rapport à la religion en tant que telle. D'accord ? C'est plus éducationnel, je dirais. Et il y a aussi les traumas qui ont été quand même véhiculés, bon gré, mal gré, sur la mémoire coloniale et la victimisation à outrance, qui font que, autant on peut bien s'entendre sur des choses, mais on voit aussi avec le temps, en grandissant, que ce n'est pas que les chemins se séparent, c'est qu'on est quand même manipulés les uns et les autres et que les critiques de bon fond, de bonne intention, même des personnes qui ne sont pas musulmanes, pourraient être fondées. Et des fois, c'est cette frustration qui n'est pas entendue et légitime qui les fait basculer, je dirais, dans l'extrême droite. Parce qu'ils voient qu'en face, il n'y a pas d'écho, ça ne résonne pas, on fait soit les victimes, soit on devient sourd, il y a de ça. Oui, c'est ça. En fait, je pense que tu as raison. Enfin, je te dis tu. Oui, il n'y a pas de problème, tu peux me tutoyer. Parce que je dis tu, tu ne peux pas exprimer. Il n'y a pas de souci. En fait, tu as raison, ce n'est même pas la religion ou la pratique des gens, c'est plus la façon dont ils se comportent, le rapport aux autres, le civisme et tout. De voir que certains, par exemple, blancs, ils se disent, putain, les gars dans les cités, ils font chier et ils vont se dire, les musulmans, ils sont comme ça, tu vois. Et du coup, ils essentialisent, ils font de l'essentialisme où ils mettent tout le monde dans le même panier. Non, mais des deux côtés. Voilà, c'est ça. La famille Aboutadji, elle n'a pas aidé, elle a enfoncé la jeunesse. Ah non, c'est ça. Elle a enfoncé la jeunesse. Voilà, et du coup, ils se... Avec ces histoires des indigénats de la République, là. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais après, il y a l'éducation de certains parents algériens qui disent... Mais pas qu'algériens, globalement, je dirais. Oui, mais globalement, qui disent, ouais, la France, elle n'a pas été cool avec nous durant la guerre, la nanny. Oui, il y a des traumas qui sont encore véhiculés, je suis d'accord. Certains jeunes, ils ont le seum, tu vois. Non, tu sais ce qui aurait fait le seum, en réalité, dont tu parles ? C'est le fait de... Je vais te dire. C'est quand même, il y a de la discrimination ambiante et des noms dits à un certain niveau, je dirais, étatique. D'accord ? Et quand tu vois... Et des voix de garage, tu sais, avec la conseillère d'orientation, que j'appelle la conseillère de condamnation, à qui tu vas donner le travail le plus manuel ? Tu ne vas pas donner, on va dire, au blanc. On va te dire, toi, tu es bien pour la maçonnerie, alors que toi, peut-être que tu as envie de t'en sortir et que tu es dans... Tu es bon en maths, mais... Donc déjà, cette politique-là, elle est insidieuse et on les met dans des voix de garage parce qu'on a besoin que la haute classe soit servie par la basse classe. C'est intéressant, c'est intéressant. Et donc, du coup, cette frustration de ne pas être entendue, pas pour les victimiser, de dire qu'ils n'ont pas bûché à l'école, mais il y a quand même une discrimination étatique bien latente en place. D'accord ? Et donc, ce qui fait qu'ils voient que finalement, il y a du deux vitesses dans le concret. Et là, le danger, où est-ce qu'il est ? Au début, ils sont dans le déni. Ils disent, non, non, on est tous français, on a des amis blancs, on est bien, on est tous solidaires les uns avec les autres, mais à force, en grandissant. Et les discours ambiopolitiques qu'on nous met et la mémoire coloniale qu'on nous met, ça fait un cocktail de dire, ah ouais, finalement, non, on est trop différents. Ah non, ce n'est pas possible. Ça ne le fait pas. Il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de trucs. Et c'est là que le déchirement commence. Et sans compter tous les idéologues de l'étranger, que ce soit au niveau de l'islam, qui sont venus nous ramener leurs touches, au lieu qu'on ait eu l'honnêteté de discuter vraiment de nos malentendus. Et en réalité, si on libère la parole et qu'on arrête de judiciariser les gens par rapport à ce qu'ils pensent, on arrête de les étiqueter comme des racistes, les uns comme les autres, ou des trop-victimaires et des fachos, des trucs comme ça, eh bien là, il peut y avoir l'entente, il peut y avoir l'oreille, on peut construire un espace réellement où les torts sont partagés, où on peut s'écouter parler. Il faut arrêter ce jeu-là. Oui. C'est ça qui est dangereux. Je suis d'accord. Puis en fait, derrière ces questions d'identité, en réalité, c'est plus des rapports de classe. De dire qu'en fait, certains gamins algériens, ils viennent de familles plus pauvres et ils ont moins de chance. Attends, ça fait combien de temps qu'ils ont plus pauvres à l'Algérie ? Elle est riche, c'est quoi cette histoire ? On sait très bien qu'au niveau du gouvernement en Algérie, il y a des choses qui ne vont pas. Mais bien sûr. Moi, je ne parle pas de la politique intérieure de l'Algérie, je parle plus des secondes générations qui sont nées en France et en fait, des fois, c'est des familles un peu paupérisées, tu vois, et ils ont moins d'outils, de classes pour être... C'est un problème d'éducation, je vais te dire. Voilà, c'est ça, c'est l'éducation. C'est un problème d'éducation. Il y a des parents, des fois, ils laissent... Il y a beaucoup de gens qui étaient... Pardon, pardon. Il y a beaucoup de gens qui étaient de deuxième génération, qui ont eu des enfants pauvres. Ça ne leur a pas empêché de bien les éduquer, d'avoir du civisme, de ne pas avoir de casier judiciaire, d'avoir bûché dur à l'école, même s'ils venaient de quartiers populaires à la base. Le problème, c'est un problème fondamental d'éducation et de victimisation. Et moi, je n'accepte pas, par exemple, les Algériens, justement, de seconde génération. Moi, je suis de seconde génération. Tu vois ? Nous, on n'a pas été dans les quartiers pauvres parce que nos parents, c'était des gens en Algérie, ils bossaient, ils étudiaient et on a eu beaucoup de têtes pensantes qui se sont expatriées par la suite avec la tête haute à l'étranger. Donc, cette histoire où on nous importe un petit peu, tu sais, le délire de... on est venu de la guerre tout pauvre, maintenant, on doit rester des éternels pauvres et la chialerie éternelle, il y en a marre. C'est parce qu'il y en a qui se sont confortés aussi dans ça à pleurnicher. Ils ont porté préjudice à qui, ceux-là ? Ils ont porté préjudice à des gens comme nous, à des générations qui ont bûché. et même s'ils ont eu même des... comment dire, des parents qui vivaient la précarité et qui leur ont donné des bonnes éducations, ils ont stigmatisé qui, ces gens-là ? Les raquetteurs, les... Nous sommes un peuple qui avons beaucoup souffert. Bien sûr, on a souffert, mais on reste avec notre dignité et la tête haute. Mais cette victimisation de ne pas réussir à l'école, de laisser leurs enfants, je dis bien leurs enfants, parce que nous, nos parents ne nous ont pas éduqués comme ça, leurs enfants dehors dans les cités jusqu'à 8h et 9h du soir et à ne pas s'en occuper, qu'est-ce que ça a donné dans la société ? Il faut pouvoir en parler de ça aussi, sans pour autant dire que c'est eux qui nous ont stigmatisés. Ils en ont stigmatisé beaucoup, pas que moi. Ils en ont stigmatisé des tonnes. C'est une minorité et c'est les mêmes que tu retrouves demain avec la casquette truc islamique et qui vient de faire la bonne parole alors qu'hier, c'était des délinquants notoires. Moi, je n'acceptais pas de manger le pain avec eux, ces gens-là. C'est eux qui nous ont mis dans la merde. C'est ça, je comprends. C'est ça, tu as tout dit, il y a des mauvais éléments qui font de la merde et après, ça gâche l'image de tout le monde au fait. Mais regarde la horya boutelja, horya boutelja. Mais moi, je veux bien être empathique avec les gens qui sont dans la galère et qui souffrent. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tu instrumentalises les jeunes. Toi, tu as un certain âge, tu as notre âge, tu es peut-être plus âgé. Tu instrumentalises les jeunes pour les déraciner de la France avec lesquels quand même on s'est réconcilié. Nos parents, nos parents se sont réconciliés avec les parents des autres Français. On a écrit une autre page de l'histoire dans les années 80. On était bien dans les années 80. On se disait merde, après, on allait prendre un café ensemble. Ce n'est pas un problème. Tu nous pouvais parler. C'était sain. C'était sain comme ambiance. D'accord ? Donc, cette histoire de victimisation, il y en a marre. Maintenant, on va reprocher aux blancs d'être blanc, aux noirs d'être noirs. C'est n'importe quoi. Les gens sont devenus débiles. C'est que peu importe le clan ou la race à laquelle t'appartiens, ce qui compte, c'est ton comportement, tes actes, tes intentions. Voilà. On ne pourra jamais être d'accord sur tout parce que de toute façon, on ne pense pas pareil. Et alors ? Ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on a besoin de se haïr même si on est divergent ? Non. On doit toujours faire corps et citer. L'essentiel, c'est que tout le monde puisse parler. Tout le monde puisse parler. Tu as envie de te dire merde, j'en ai marre. Moi, personnellement, j'en ai marre de ce qu'on me fait en France. Je vis en Belgique. Mais je vais mettre mes bottes et que je vais arriver en France pour combattre les idéologues qui essayent de me rendre étrangère en France dans ma terre natale. Je dis, vous voulez parler de la mémoire coloniale, on va en parler. On va déballer, on va enlever la chape de plomb qui est dans le puits, qui est sur le puits. Mais quand on va l'ouvrir, il faudra tout assumer. Je dis, parce que vous cherchez la petite bête pour certains d'entre eux. Puis les autres, ils sont tranquilles. Et alors, tu vois que moi, je n'aime pas à cette manière que beaucoup de musulmans maghrébins et d'Africains aussi humilient. Parce que je l'ai vu de mes yeux, ça, déjà dans ma jeunesse. C'est un problème d'éducation. Du problème d'éducation, on a clivé vers l'islam. Quand eux, ils ont commencé à devenir un peu plus calmes et à se ranger, ils nous ont laissé les boulettes derrière et la mauvaise réputation. Et les générations suivantes, elles ont pris le relais. Ce qui fait que quoi ? Ce qui fait que quoi ? Maintenant, on est en train de glisser sur l'islam. On est en train de dire que c'est l'islam qui fait ça. Ce n'est pas l'islam qui fait ça. Néanmoins, bizarrement, c'est vrai que la majorité des gens qui font ça, c'est des musulmans. C'est pour ça que c'est légitime. C'est légitime pour quelqu'un qui n'est pas musulman de se poser la question. Il dit, c'est quoi ? C'est ton islam qui te dit d'être comme ça ? D'accord, ce n'est pas ton islam qui te dit comme ça. Mais bizarrement, vous êtes tous musulmans et tous, on a un problème. En réalité, quand tu fouilles et tu grattes, le problème et le socle, il est dans la mémoire coloniale. Ça n'a pas été réglé. Tu penses que tout vient de là ? C'est le somme de la domination des Blancs à l'époque ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est même pas ça. Je vais te dire, avant la colonisation de l'Algérie par la France, nous étions déjà, pour revenir à l'histoire, on était en très bon contact avec les Français. On était deux grandes puissances et on était amis. Je vais te montrer des correspondances, c'est ce que j'ai écrit aussi dans mon livre, des correspondances, ça s'appelle Dédalger 2, le livre Dédalger 2, des correspondances entre Napoléon et Moustapha Dey et l'argent qu'ils nous devaient. Pourquoi ? Parce qu'on avait avancé de l'argent pour les prix du blé, pour les Français et les guerres napoléoniennes et tout ça. On était très riches, on avait notre monnaie plus chère que celle des Français. On était très prospères, on ne nous a pas ramené la civilisation. Donc, pour qu'il y ait une réelle réconciliation, soit on dit toute la vérité. Et moi, je ne demande pas personnellement la repentance. Ça ne rime à rien, tu ne vas pas refaire venir nos morts. Et je ne suis pas non plus pour se faire un billet comme ceux qui exploitent la mémoire de la Shoah pour se faire un billet au nom de l'antisémitisme sur le dos de nos aïeux. Ça, non. Le vrai dédommagement, c'est un dédommagement historique, intellectuel qui se fera dans les livres, au niveau doctrinaire, c'est-à-dire pour réconcilier les générations futures qu'elles arrivent à dégérer cette histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est l'histoire et c'est le passé. Pourquoi ça concerne les nouvelles générations ? Ils n'ont pas vécu ça. On est lié. Attends, mais on a une mémoire. Tu ne peux pas dire à ton père et à ta mère qui ont souffert ou à tes grands-parents dire que tu viens de nulle part. Parce que là, ça fait de toi un individu sans racines, sans histoire. Tu ne sais pas où tu vas. On est dans la société du consomurisme. Oui, c'est ça. On a besoin d'avoir une identité. Ce que je veux dire, c'est que les parents doivent expliquer aux petits, aux nouveaux et tout, de dire que c'est le passé. Ça ne sert à rien d'avoir le seum contre la France pour ça. Il y a de la schizophrénie aussi en Algérie. Pourquoi ? Parce que c'est aussi entretenu par le pouvoir. D'accord ? Ah oui ? Ça, je ne connais pas. Il y a des gens… Alors, je vais t'expliquer. Les Français, les natifs de France, les Algériens natifs de France, par exemple, je pense que la plupart dans leur quotidien, même s'ils disent des trucs comme ça, style très nationaliste, très hardcore contre des Français dits blancs, en réalité, ils ne le pensent pas au quotidien. Ils vivent ensemble, ils rigolent, ils se charrient les uns les autres à la base. Puis, je suis désolée de le dire, les Algériens du pays qui, eux, viennent nous gangréner avec la mentalité, c'est des koufars. Il ne faut pas oublier qu'en Algérie, on est passé par l'islamisme. Les années 90, ça lobotomisait pas mal. Et puis ensuite, on essaie doctrinairement de dualiser la guerre d'Algérie, les musulmans vs les non-musulmans. Et puis, tu as un Zemmour et les haineux de la guerre d'Algérie qui l'ont au travers et qui souffrent sur la braise. et il y en a et il y en a qui sont pas dans cette malgré que, tu vois, ça a été une grande page douloureuse de l'histoire. C'est notre histoire à nous, commune en France. Et le problème, c'est ça, c'est de dire non, 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 il y a un nous d'un côté. C'est une minorité qui dit ça. C'est des ex de l'OAS ou des gens qui ont eu des colons vraiment très engagés et qui ont justement distillé, comme tu dirais, le Zemm à leurs enfants pour croire qu'eux, ils étaient le peuple élu et qu'ils devaient nous donner le La en France. On a une histoire commune. C'est pas nous, nos aïeux qui sommes venus vous voir. C'est leurs aïeux qui étaient des sans-papiers qui sont venus faire de l'invasion en Algérie. Il faut remettre l'histoire dans l'ordre. Bien sûr, bien sûr. Et il faut parler de tout ça pour tourner la page. Quand on la tournera, quand on se dira des vérités. Oui, c'est vrai. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on met tout ça de côté. Là, on est en train de vivre notre temps. D'accord ? Notre temps. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Comme cette histoire-là, le socle de la colonisation n'a pas été vraiment open et ouvert, comme je disais, il y a doctrinairement de l'autre côté, en Algérie, on entretient la mémoire coloniale et il y en a qui sont encore bloqués en 1962 pour certains. Bien qu'ils vivent une autre réalité, ils rigolent et tout le bazar, mais l'histoire, c'est toujours ça. C'est toujours la faute à la France. Je leur dis que la France, c'est nous. Depuis, on a fait du chemin ensemble. C'est ça, c'est ça. C'est un mariage mixte. Depuis ça, ce discours-là, il est complètement occulté. C'est quoi l'histoire ? Non, mais c'est vrai. C'est en fait la vraie. Au niveau civilisationnel, la France d'aujourd'hui, c'est plus la France d'il y a 200-300 ans. Et ça, les gens, il faut qu'ils l'acceptent de dire qu'en fait, il y a 15 millions de musulmans en France et qu'en fait, vu l'histoire commune entre la France et l'Algérie, la France, elle a une responsabilité vis-à-vis de ça. Mais la France, non, mais même, c'est qui la France qui a une responsabilité ? C'est à nous d'écrire notre histoire de France puisque nous sommes français. Il faut qu'on se l'approprie justement. Il est là, tu sais, le blocage. La France, la France, c'est qui ? C'est son peuple. C'est nous. C'est nous, les nouveaux français. Ouais, t'as raison. Dès que t'as des gens qui ne connaissent pas bien ton histoire. Par exemple, des français blancs, peut-être, je dirais comme ça, je n'aime pas nommer ça, mais comme ça, mais tu m'auras compris. Bonjour, le pacifiste, il est venu nous rejoindre. Salam, salam, salam aloukoum. Salam à tout le monde. Bonjour, monsieur Emile. Ouais, bonjour. Bonjour, bonjour. Je viens vous saluer. Merci à toi, le pacifiste Farid, c'est quoi le sujet ? En fait, on allait faire sur la colonisation et puis Emile s'est connecté, c'est super, et on discute un peu de la mémoire coloniale, des problèmes d'actualité, voilà. C'est lié de toute façon, qu'on le veuille ou non, quelque part. Il n'y a rien sans rien. Mais si on oublie et on occulte, on ne peut pas sortir du bout du tunnel. Et donc, la solution, comme je disais, c'est vraiment de se parler franco, d'accord ? Et on va trouver des solutions. Ce n'est pas la mer à boire. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit au niveau médiatique ? Qui voit-on en permanence parler ? C'est toujours les mêmes. Moi, je dis qu'on ne me donne pas la parole. J'ai contacté des trucs. Je dis, laissez-moi venir parler. Mais quoi ? Ah, tu as le voile. Ah, tu es venu au islam, il y a des raccourcis. Mais il n'y a personne qui connaît mieux l'islam des pays dits européens que les Français. Ils nous connaissent depuis très, très longtemps. Ils entretiennent des relations avec nous depuis très longtemps. Depuis 1830. Ils apprenaient l'arabe. Les colons français se mettaient à la langue arabe. Je te montre des écrits, ta tête, elle s'arrête. Ils apprenaient l'arabe. Et tout. Et maintenant, on est devenus tous des étrangers. Même la langue française, elle recourt de certains mots arabe. Ce n'est pas pour autant qu'on est en Algérie des arabes, qu'on soit clair. On peut être un robophone, mais le socle anthropologique, on est berbère. Et ça, on a essayé de nous l'effacer aussi au niveau de l'histoire. Si on ne comprend pas aussi, quand Napoléon est revenu avec ses campagnes d'Égypte, avec son délire et même Napoléon III, le royaume arabe. Comment on nous parlait et on nous appelait de manière générique les arabes ? Voilà. Parce qu'on avait la langue du Coran, alors on était tous des arabes. Genre comme je dis, tu mets un peu de café dans ton lait, on est tous café au lait. Des conneries. C'est ça. C'est beaucoup plus complexe. Bien sûr. Et sur cette mémoire-là dont on n'a pas voulu vraiment parler, à la limite, c'est légitime. Tu sais pourquoi ? Parce que la mémoire, elle est fraîche. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais qu'on ne peut pas leur en vouloir quelque part. Même à l'éducation nationale, quand on réfléchit bien. Dans les années 80, ça ne fait même pas 20 ans que tu as eu l'indépendance. Tu as des membres de ta famille qui ont souffert. Et tu veux quoi ? Qu'on t'enseigne dans l'école ? C'est frais. Ça fait mal. Oui, ceux qui t'enseignent, il y en a, c'était des tortionnaires de tes parents, de tes grands-parents. Ce n'est pas possible. Il faut laisser un peu le temps passer. Mais du coup, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème par rapport au sujet ? Moi, la colonisation, ce que je fais là maintenant, en ce moment, je rentre dans les écrits coloniaux et d'archives et puis aussi avec mon propre témoignage par rapport à l'histoire de notre famille qui a été sciemment occultée aussi bien par le gouvernement français que le gouvernement algérien. Il n'y a que maintenant qu'ils sont en train de se réapproprier parce que notre histoire, elle fait des vagues. qu'on le veuille ou non, le Haji Ahmed Baye, ce n'est pas n'importe qui et c'est mon arrière-grand-père direct au troisième degré de sa deuxième fille. Il a eu deux filles, contrairement à ce qu'on apprend aux gens en Algérie. Et ça, on le voit aussi dans les écrits coloniaux d'Henri V7, Voyage d'Alger aux Iban. Il a deux filles et trois femmes. Une Mokranie qui n'a pas eu d'enfant et deux filles. L'aîné, c'était Fatima et la deuxième, c'était Salihah, c'était mon arrière-grand-mère. Et je raconte ensuite comment elles sont parties à l'est de l'Algérie. Elles étaient avec les Hanansha, elles se sont mariées, ça a donné mon arrière-grand-père. Je raconte tout ça et j'ai les documents écrits, même militaires, de mon arrière-grand-père qui a fini comment ? Il a fait la première et la deuxième guerre mondiale et il a fini commandant à sa retraite en 1948. Et à l'époque, Bijar, avant, il était venu, lui, en cinq ans, il a fait ses preuves, il est monté commandant. Alors que mon arrière-grand-père, il a servi comme la majorité des Algériens qu'on a pris en première et deuxième guerre mondiale. À l'âge de 16 ans, il a près de 30 ans de service. C'est comme si tu dirais mon arrière-grand-père, c'est comme si tu dirais au moment où Bijar il est arrivé, lui, c'est un général et lui, il vient d'arriver, c'est un nouvel appelé. Mais par contre, et dans les documents, on écrit français, musulman. Et là, maintenant, aujourd'hui, on fait 40 bons en arrière et on se demande oui, est-ce qu'un musulman, il peut être français ? C'est le monde à l'envers. On n'a pas parlé de cette histoire. Dans les rues et dans les manuels scolaires, on ne donne pas les noms des héros français à consonance étrangère. Et c'est le fait de ne pas le faire. On n'honore pas la France. Pourquoi ? Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton histoire de France, tu nis la colonisation. Ça veut dire que tu es en train de couper deux siècles d'histoire de la France. Tu es en train de couper deux siècles d'histoire de la France. Quand il voulait se battre pour nous dans les guerres, on disait qu'il était français volontiers en fait. Oui, mais ce n'est même pas qu'ils n'avaient pas le choix. On venait les enrôler direct. C'est ça, ils les ont enrôlés et on disait que c'était français. Et même, ils avaient quand même l'espoir parce qu'ils avaient quand même l'espoir que même s'ils avaient été enrôlés, de dire voilà, maintenant qu'ils ont vu qu'on était solidaires avec eux contre les nazis, ils vont nous donner notre indépendance. On est tellement frères d'armes, première et deuxième guerre mondiale en train de crever ensemble que ce n'est pas possible qu'on va nous tourner le dos. Qu'est-ce qu'on nous a fait en fait, c'était le début de la défaite de la France le 8 mai 1945. Alors, elle a gagné contre les nazis, c'était le début de sa défaite et de ses pertes de colonies en Algérie parce qu'elle s'est trahie. Je peux intervenir ? Vas-y, viens. On est parti, tu connais quand je démarre moi. Elle n'a rien gagné du tout. C'est merci, merci la Mérouge, merci les soviétiques. Tu as compris ? Oui, non, écoute, ce que je me dis c'est que les enjeux réels de la France, la France elle est en danger. La France elle est en danger mais elle ne comprend pas pour certains de nos compatriotes français, je dis bien elle ne comprend pas parce qu'elle c'est nous et c'est nous aussi. Pour certains de nos compatriotes français ne comprennent pas que le meilleur appui pour la France c'est l'Afrique et c'est le Maghreb parce qu'on a une histoire profonde plus que ce qu'on a avec les pays de l'Est que la France a des contacts avec les pays de l'Est ou ailleurs et face au Moyen-Orient, face à la Russie, face aux Etats-Unis et à Israël, tu ne peux pas avoir de meilleur allié que l'Afrique. On est riche. Allié, mais par exemple certains camps politiques disent qu'il y a un enjeu d'assimilation aussi. ça peut être des alliés mais il y a des gens qui refusent de s'assimiler et qui viennent en France et qui n'aiment pas la France. La France n'était pas assimilationniste, elle était intégrationniste mais moi je parle du principe je ne suis pas multiculturaliste pour autant donc je suis très nuancée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour moi ce que ça veut dire ? L'intégration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a un tronc commun en France qui nous lie tous. Le vivre ensemble. Déjà ça c'est devenu un label. On vivait ensemble on ne se posait même pas la question. Maintenant tu dois bientôt avoir un pinz vivre ensemble pas vivre ensemble. C'est des conneries tout ça. C'est n'importe quoi. Franchement c'est n'importe quoi. On a toujours vécu ensemble. Mais ça prouve qu'il y a un malaise de dire on a l'impression vraiment qu'on ne vit pas ensemble. Et tu sais d'où ça vient ? Je te donne le curseur où est-ce qu'il vient ? Dans la construction des mosquées ils se sont tous pris pour des urbanistes. Moi je les critique les musulmans de ma communauté. Je lui dis sous prétexte tu ne t'es pas entendu avec le directeur et l'autre de l'association pour faire ta mosquée. Tu vas faire une autre mosquée qui va pousser comme un champignon. C'est la faute de qui finalement quand tu réfléchis bien ? Ce n'est pas la faute des maires. Il n'y a pas eu des quotas. On n'a pas fait en sorte de toujours valoriser la mixité dans les rues de chaque ville. Pourquoi on a des rues complètes où tu n'as que du halal et après tu t'étonnes et des trucs africains et des trucs asiatiques et après tu t'étonnes que ça se ghettoïse ? Pourquoi ? Tu ne fais pas un système de quotas au niveau des commerces qui fait que dans ma rue j'ai le boucher halal j'ai le boucher cachère j'ai un truc italien. Et là la mixité elle se fait d'office. Donc tu vois bien que c'est politique. c'est un agenda politique qui a incombé aux maires qui ont leur ville sous leur charge de manière à ce qu'il n'y ait pas des ghettos dans les ghettos et des mini-pays dans le pays. Bien que ça bien que les français d'ascendance africaine et tout ça partagent en réalité le même socle doctrinaire de base avec les autres français. Tu comprends ? Ce qui est problématique aujourd'hui c'est l'immigration incontrôlée qu'on a et ça se comprend et ça s'entend et donc les français on va dire les binationaux entre guillemets sont gangrénés aussi par ça si vous ne le voyez pas parce qu'on ne le dit pas mais sont gangrénés aussi en partie par ceux qui arrivent de l'étranger et qui viennent avec leur logiciel. Oui c'est ça. Et donc pardon on est amalgamé avec eux pas qu'on ne veuille pas qu'on ne veuille pas être solidaire avec eux mais le système de l'intégration se fait par la culpabilisation des binationaux. C'est pour ça que ce discours-là tu ne l'entends pas. C'est compliqué. Quand tu as une Huria Boutelja qui parle d'indigènes de la République elle cantonne toujours les français d'ascendance tu sais algérienne africaine et tout comme des éternels étrangers. donc qui fait l'incision ? Le séparatisme. Oui mais qui fait l'incision ? C'est elle ou ce n'est pas elle ? Déjà l'incision elle est mortale. C'est Khalti Huria qui fait l'incision. Oui qui est l'État. C'est un catastrophe. Et M. Emile on va laisser la parole un peu à M. Emile Desarneaux. Oui. Moi j'ai join pour voir ça marcher je ne connais pas trop le sujet je ne suis pas spécialiste. Non non moi non plus je ne suis pas spécialiste. On est là pour tous se parler c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez me demander ? Votre opinion votre sentiment là-dessus M. Desarneaux. Bah moi je pense qu'il y a une partie des gens qui pensent que vivre ensemble c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne souhaitent pas s'assimiler qui ne respectent pas les lois de la république et tout mais il y a 80% des gens une grosse partie qui ça marche très bien etc. Et puis il y a aussi des choses qui ne marchent pas et je pense qu'il y a des gens par exemple un français de souche il fait un raccourci il voit depuis 2015 tous les attentats qui se passent franchement c'est des tarés qui n'ont rien à voir avec l'islam et tout mais ils sont quand même musulmans je veux dire et du coup il y a des gens ils se disent bah putain entre l'immigration mal gérée les blédards qui se comportent mal je dis blédards parce que justement ils ont encore les mœurs de là-bas les terroristes et tout les gens ils se disent mais putain en fait l'islam pose problème et du coup c'est une position intellectuelle qui peut exister et on ne se dit pas putain ils sont racistes et tout non c'est en fait ils se rendent compte que l'islam ça pose des problèmes et le fait de dire ça ça ne fait pas des gens des racistes c'est juste des idées qui se disent en fait ils ont peur peut-être ils ne connaissent pas entre les musulmans qui se comportent mal et du coup ça gâche l'image des autres et du coup ils se disent dans cette communauté il y a quand même beaucoup de entre guillemets tarés et je pense qu'il y a des français qui peuvent penser comme ça je dis juste ça comme ça voilà ce que je pense et pour ce qui est de la mémoire algérienne de l'histoire et tout je pense que voilà la France elle a fait pas mal de mal à l'Algérie et tout c'était parce que voilà c'était une civilisation les anciens français mais les français de la métropole à la base les français de la métropole à la base ils étaient tout aussi ignorants que nous nous sommes ignorants par rapport aux OPEX de la France aux opérations extérieures de la France j'entends bien j'entends bien mais donc ça fait que c'est difficile et je pense la politique elle instrumentalise la peur ou en fait elle dit par exemple Zemmour en 2022 c'est sûr je pense Zemmour il va se présenter en 2022 il y a de grandes chances et en fait ils se disent il faut retrouver une identité française moi je vais me présenter on va faire l'identité française il n'y a pas de problème moi j'ai fait le but tu rigoles je suis en train de faire le parti international français tu montes en partie je suis à Lille à côté de la gare de Lille-Flandre je viens tous les 15 jours ça fait 3 fois que je viens moi j'ai besoin d'aide mais de tout le monde tu vois on se parle franco tu vois on va trouver des solutions bien sûr bien sûr mais du coup l'identité de la France c'est de nous aussi mais c'est clair c'est clair c'est clair c'est une tchouka bien sûr c'est que je crois c'est la deuxième religion de France l'islam mais le but c'est pas d'être dans un pays théocratique non plus on est d'accord et c'est ça qui est peur donc d'un coup tu vois regarde si en fait l'Algérie elle a de l'avance par rapport au terrorisme elle a de l'avance et du retard ce qui nous touche aujourd'hui en France et en Belgique globalement on va dire c'est ce qui a touché l'Algérie dans les années 90 tu vois tu vois ce qui se passe à Molenbeek par exemple genre ils sortent tous de Molenbeek les gens ils disent ça non c'est pas vrai moi je connais Molenbeek j'y vais c'est pas vrai mais tu vois genre en mode tu vois Barbès c'est un peu le mini Barbès voilà c'est la la faute de l'Europe qui a du mal à s'occuper de ces gens là et qui les stigmatise qui les part franchement en Belgique on est beaucoup mieux que l'on comprend ça les terroristes ils viennent pas d'Algérie ils viennent de l'Europe ils viennent d'ici ouais mais attends c'est ça c'est ça que j'allais te dire doctrinairement on a instrumentalisé beaucoup de de binationaux le relant de la colonisation mal digérée l'humiliation quotidienne dans au niveau social on trouve pas de débouchés la précarité et tout alors on était des bonnes proies pour qui ? pour les doctrinaires là les impérialistes là du Moyen-Orient qui viennent te dire attends moi je vais bien te raconter l'islam t'as vu ce qu'ils ont fait à tes parents t'as vu qui te fait humilier viens tiens je te donne des livres au nom de Dieu gratuit toi tu vois que c'est arabe tu connais pas encore les enjeux idéologiques la géopolitique derrière tu connais pas tout ça toi tu dis ah il a dit Allah Rasul toi t'es là dans ton imaginaire en train de te rapprocher de Dieu tu cherches des problèmes à personne mais tu vois pas comment ils sont en train de te destiller comme on dit le sim pour que tu te renfermes sur toi même c'est pas pour autant que ça te fait de toi un djihadiste juste de renfermer et être un peu pas avec les autres tu vois ils prennent des éléments fragiles qui socialement n'ont pas réussi et sont un peu mis de côté à la société ils choisissent leur cible tu vois pour embrigader les gens en fait le vieux sage bonsoir ouais non c'est intéressant non mais c'est légitime ce que tu dis je l'entends très bien c'est légitime non mais moi c'est pas forcément ce que je pense non je sais c'est pas forcément ce que je pense mais je connais des gens qui pensent comme ça de dire mais en fait j'en voudrais pas j'en connais aussi je les en voudrais je leur en veux pas mais faut pas rompre le dialogue pour autant et faut pas non plus s'insulter bien qu'on en ait besoin un petit peu de cracher parce que pourquoi t'as pas d'exutoire en fait c'est plus sain se dire merde parce qu'aujourd'hui il y a un autre danger qui se met sur notre qui nous pend tous au bout du nez c'est la dictature la démocratie en danger on peut plus rien se dire et tous les collectifs soi-disant de défense sont devenus les nouveaux censeurs ils te tirent dans les pas qui te judiciarisent ils font le travail de qui ? ils font le travail du pouvoir qui va jamais être inquiété non mais bien sûr voilà donc donc faut être plus fort que cette logique là contre l'antisémitisme contre l'islamophobie contre la négrophobie contre la toutes ces merdes là faut se dire merde c'est tout voilà ce que je pense et on n'est pas binaire parce qu'aujourd'hui on est devenu à l'ère du binaire t'es pas avec moi t'es contre moi comme si tu pouvais pas être nuancé tu pouvais pas la réalité elle est plus complexe voilà et c'est ça qui va réinstaller la confiance tu vois des débats comme ça genre on discute franco non bien sûr les gens vont s'autoriser à se parler comme ça sans se dire allez j'ai pas peur je vais pas être montré du doigt laisse les parler laisse les parler ils en ont besoin laisse les parler donne tes arguments et c'est en se côtoyant même dans cette altérité même en n'étant pas d'accord qu'on va trouver les jalons et le tu sais le nouveau jalon le curseur où on met justement ce ce pot commun ce tronc commun qu'on est en train de reconstruire ensemble ouais ouais c'est intéressant ouais bien sûr tu vois bien sûr parce qu'il est en déplacement moi par exemple je suis pour la famille je suis anti gay pride je suis pour le civisme public voilà mais c'est pour ça je suis pas homoforte pour autant et par rapport au fait que les homos nous fassent la guerre en tant que famille là il y a un problème ça veut dire déjà qu'eux-mêmes ne connaissent plus leurs limites ouais mais ça c'est aussi un autre problème de dire qu'en fait aujourd'hui avec le progressisme tu vois oui je t'entends le pacifiste on t'entend je t'écoute désolé vas-y vas-y je sais pas il voulait dire quelque chose ouais je sais pas je t'écoute Emile ouais mais du coup je disais tu vois le progressisme en fait aujourd'hui avec Twitter et compagnie les jeunes d'aujourd'hui il y a une sorte c'est métaphorique ce que je dis mais une sorte de dictature de bien-pensance de dire au nom de la liberté tout est permis on peut avoir les cheveux roses on peut choisir son sexe on peut choisir qui on est on peut choisir son orientation sexuelle et tout et à un moment ça va trop loin et au final on peut faire rejoindre la communauté musulmane avec des gens qui sont plus par exemple je sais pas des chrétiens de droite en France qui sont traditionnalistes sur certains points de dire mais en fait il faut que les choses gardent un sens que les hommes restent des hommes que les femmes restent des femmes et au final ils peuvent se mettre d'accord tu vois c'est juste que c'est la France traditionnelle voilà c'est ça et au final aujourd'hui il y a plein de choses qui partent en cacahuètes tu vois moi je suis pour remettre la majorité à 21 ans déjà et que les délais au bout de deux au bout de un premier délit le deuxième délit c'est casse militaire casse militaire ça attend jusqu'à 21 ans on va aider les parents justement qui ont du mal justement à les éduquer à les cadrer pour en faire des vrais bonhommes et les aider à ça a sauté ça a sauté Emile qui va revenir peut-être allez allez ah tu es remonté ouais j'ai sauté ouais j'ai sauté désolé ouais l'idée c'est ça c'est de de les aider et d'aider les familles qui n'y arrivent plus pour leur éviter justement la casse prison genre à 16 ans ils font un délit après le deuxième délit c'est leur deuxième chance ils font un deuxième délit c'est casse armée mais c'est pas pour devenir des militaires c'est vraiment pour apprendre la difficulté des intelligences multiples à prendre des métiers les cadrer avec un régime à la militaire pour les cadrer à 21 ans ils sortent des vrais bonhommes structurés bien et on leur évite la casse prison on leur évite la casse prison pour que le comment dire le service militaire revienne à minimum à 6 mois obligatoire ah ouais comme à l'ancienne dans les années 80 ah ouais non mais non mais c'est clair la journée d'appel ça ne sert à rien en fait non mais non moi je suis partie justement je devais m'engager on voulait m'envoyer au Kosovo à l'époque ah ouais putain j'ai fait mon service à les casernes de Vincennes sur les 2000 on était 13 et à la fin j'ai feinté avec du sport je dis je veux être militaire mais je veux être civile je veux avoir une vie de famille à côté ils m'ont dit non non tu dois faire deux ans au Kosovo je dis bon ciao ah ouais c'est chaud mais oui comme ça on va reprendre la barre mais on est un maillon nécessaire et utile même pour les autres français on va dire c'est quoi ça dit de souche il n'y a personne qui te souche si tu analyses bien t'as un Pedro qui est marié avec l'autre et tout il n'y a rien de souche l'histoire de l'humanité et des brassages ça a toujours existé c'est le caucasien tu pourrais dire voilà mais peu importe et même quand tu remontes dans l'histoire tu vois qu'il a un grand-parent qui était un noir africain bien noir l'autre voilà tu ne peux pas gérer tout ça c'est tout c'est l'histoire de l'humanité néanmoins néanmoins il faut reprendre la barre les bases vraiment de se parler franco de ce qui ne va pas en France sans se mettre des étiquettes et c'est de là que va jaillir la solution par contre moi je n'accepte pas qu'en permanence on me montre du doigt sous prétexte que je me chale les cheveux et je l'ai bien expliqué à plein de reprises moi qui le croyais pendant longtemps une obligation islamique en ayant bien étudié en ayant bien décortiqué je trouve qu'on a été quand même floué c'est mon avis et il est aussi respectable mais ce n'est pas parce que je dis qu'il n'est pas obligation islamique qu'on attend à ce que je sois la Barbie dans la société qu'on habille qu'on déshabille et qu'après on vient de nous invectiver que ça c'est du féminisme ça c'est pas du féminisme ça c'est c'est tout sauf le féminisme c'est ça c'est qu'en fait si tu fais pas la pute on t'accepte pas non mais voilà on est dans tous les extrêmes on est dans tous les extrêmes mais on ne voit qu'à travers le prisme des hommes déjà de un et de deux t'as des autres femmes qui viennent te faire la relation aussi donc moi je suis pas pour qu'on tape sur la tronche des femmes musulmanes d'accord qui veulent se chaler elles sont toutes aussi libres que toutes les autres français néanmoins il faut déconstruire l'approche théologique dite théologique plus doctrinaire parce que quand on étudie aussi l'histoire de la civilisation musulmane on se rend compte que beaucoup d'érudites musulmanes ont été mises de côté par l'agente masculine alors quand ils nous parlent de savants les savants les savants ça serait bien de connaître les professeurs de ces dix savants qui sont pour la plupart des savantes et qu'on occulte sciemment même dans le cursus islamique donc il y a du ménage à faire de ce côté là aussi et donc on doit se donner main dans la main de ce côté là et en fait on est un maillon et on est une sécurité pour les français qui ne sont pas musulmans on est une sécurité on est une caution on est une garantie et ça c'est important parce que si nous on a un message à véhiculer aux gens du Moyen-Orient et notamment aux dix savants du Moyen-Orient parce qu'on en a marre qu'on nous prenne pour aussi des musulmans à deux vitesses des demi-musulmans nous aussi on a beaucoup de choses à leur dire à partir de la France à partir de la Belgique on n'accepte pas d'être mis sous tutelle de qui que ce soit on est des français libres et des françaises libres d'accord de notre confession et on a beaucoup de choses à leur dire aussi et je pense que la meilleure manière de fédérer le peuple français face aux luttes où on s'est beaucoup précarisé ces dix dernières années c'est vraiment de lutter pour la France traditionnelle des valeurs des valeurs qui sont perdues de la mémoire et des anciens voilà mais tu vois par exemple pour le voile genre je trouve qu'il devrait le mettre à il pourrait l'autoriser au lycée parce qu'il l'autorise à l'université donc non moi je suis contre le voile des petites filles par exemple parce que ça n'a même pas fond par exemple je te dis ça n'a même pas de fondement théologique de 14 ans entre 14 et 18 ans ça passe elles peuvent le mettre au lycée je te donne un exemple même au niveau théologique si on doit revenir à l'âge de Aisha Radiana elle n'a pas mis avant l'âge de 17 ans et en plus si on doit revenir en arrière il n'a même pas de fondement théologique ça n'a aucun fondement théologique de mettre un voile à la femme déjà de base de deux puisqu'elle est libre donc elle doit et en plus de ça par rapport à la fille c'est rien d'autre que de l'arnaque ça n'a aucun fondement donc moi je fais du principe que le libre arbitre de la femme vient quand elle arrive à un certain âge genre à partir de 16-17 ans tu vois où elle peut exprimer d'elle-même et donc je dis moi ce que je disais c'est que si on accepte volontiers que des rapports sexuels puissent être consentis à l'âge de 16-17 ans pour une jeune fille donc elle est assez mature pour ouvrir ses cuisses elle devrait aussi être assez mature pour pouvoir mettre ce qu'elle veut sur sa tête voilà je pars de ce principe-là et je les traite à égalité moi 16-17 ans je pars de ce principe-là c'est tout avant 16 ans peut-être elle va faire pour faire plaisir à ses parents tu vois genre elle ne va pas forcément faire non mais le problème c'est qu'il n'y a même pas besoin d'avoir de pression parce que théologiquement aussi ce volet-là il doit être traité non mais oui oui en toute indépendance mais on n'entend pas assez les femmes sur ces puis-je intervenir oui bonjour à ton tour maintenant je me tais tu as dit tu as dit tu as dit il faut elles ont comment dire je n'arrive pas à le dire à 16-17 ans elles peuvent avoir un avis mais après tu es contradictoire parce que tu dis il faut remettre la majorité à 21 ans explique-moi donc je parlais moi de la majorité sexuelle à 18 ans et de la majorité effective réellement à 21 ans genre pour les actes de mariage pourquoi pour aussi éviter les actes des actes de mariage forcés parce qu'à 21 ans quand même tu as beaucoup plus de discernement tu as quand même beaucoup plus la poigne la volonté de dire non de savoir vraiment ce qui est bon pour toi tu vois beaucoup plus clair et aussi si on veut rendre nos enfants plus matures il faut déjà qu'à l'école au niveau de l'instruction ce soit déjà beaucoup plus condensé qu'on arrête de les débiliser autour de la sexualité à l'école et avec cette histoire là des abc d'éducation en France et ici les Vras en Belgique donc plus on va les omnibuler par la sexualité plus on va faire un vivier pour pédophiles et plus ils seront de plus en plus débilisés et donc ils seront de moins en moins matures à l'âge à 21 ans pour se marier pour ceci pour fonder leur foyer pour faire voilà il faut qu'il y ait un peu du cadrage et là qu'est-ce qu'on fait au contraire on n'est que dans l'abaissement l'abaissement de la majorité sexuelle l'abaissement de la conscientisation sexuelle de l'enfant tout ça converge tout ça converge pour faire un futur vivier pour pédophiles et ils ne pourront même pas comment dire se dire être violés ou abusés par un adulte pédophile parce qu'on va lui dire écoute à l'école tu as très bien entendu tu as très bien étudié les choses fais pas ta chochotte fais pas ton bizarroïde qui ne comprend pas c'est quoi la sexualité tu as eu cette éducation à l'école donc tu étais consentant cette consentance juvénile elle n'est co-rabée depuis une dizaine d'années elle n'est co-rabée et c'est avec TikTok qu'on l'amende la majorité pour bien leur répondre à ces pédophiles là qui se cache derrière nos rideaux et qui nous font des lois dans le dos à 21 ans on la met la majorité tu vas pas nous la faire à l'envers et à 18 ans voilà c'est ça l'histoire c'est ça qu'on entend les parents tu vois les parents ils doivent surveiller les enfants de dire tu vois les filles qui sont sur TikTok et tout certaines petites maghrébines mais pourquoi ils les naissent ? tu vois par exemple Ouéjden et tout tu vois elle montre l'exemple à certaines filles Ouéjden tu vois par exemple il y a des filles elles veulent faire comme elles et c'est les parents qui doivent dire mais elle n'a pas de parents non mais oui non mais ce que je veux dire c'est que c'est aux parents de dire faut pas trop qu'ils soient sur le téléphone l'enfant tu vois parce que le téléphone c'est pas bon non mais les parents ils sont devenus laxistes quand même c'est quoi la merde ouais non mais c'est ça alors quand les parents ils n'y arrivent plus c'est l'État qui doit intervenir dans le bon sens du terme et c'est pour ça que je dis qu'on doit augmenter la majorité que la question sexuelle là elle dégage de l'école à l'école on est censé faire de l'instruction l'éducation c'est les parents on veut bien collaborer avec l'État et à l'école mais pas à la sauce des politiques qui veulent nous formater et nous conditionner nos gosses en disant en réalité que l'éducation familiale c'est une pression sociale ça c'est une arnaque en gros t'es une poule fondeuse tu fermes-la t'as rien à dire et t'as rien à enseigner à tes enfants c'est nous qui allons éduquer tes enfants à ta place toi t'as rien à dire ça marche comme ça ça c'est la déontologie la déontologie scolaire l'objectivité de l'école ça c'est un vrai sujet genre même tu regardes les programmes scolaires genre depuis moi j'ai fait toute mon école en France de la CP à maintenant tu vois le BTS et le génocide juif chaque année depuis tout petit on entend tout le temps tout le temps dans les programmes scolaires il n'y a pas que ça dans l'histoire il n'y a pas que ça mais tu vois ça montre vraiment qu'il y a une forme de subjectivité dans la façon d'enseigner l'histoire tu vois et qu'au final ça peut jouer en SVT sur la sexualité et tout de dire qu'en fait on enseigne aux enfants ce qu'on veut leur dire tu vois est-ce que le gouvernement prend la tournure du business l'ordre mondial et tout tu vois comment après je ne veux pas faire le mec complotiste et tout mais comment on va façonner un consommateur à la boîte des politiques l'école est devenue à la boîte des politiques on ne façonne pas un bon citoyen qui a des valeurs et qui a une conscience historique on façonne un futur consommateur ça c'est un vrai coup c'est ça déjà l'internet dans les écoles déjà ça doit sauter ça ça sert à rien c'est un outil de ouf arrête ça doit sauter moi je suis pour les bonnes vieilles dictées il n'y a plus de dictées à l'école les gens ne savent plus bien écrire alors qu'est-ce que tu fais tu sais ce que tu fais tu utilises la facilité comment dire là la reconnaissance automatique des mots tu n'as même plus besoin réellement d'écrire tu n'as plus l'habitude de prendre le stylo et la plume tu ne sais plus bien écrire et tu n'as plus de mémoire et avant quand on devait faire des recherches on lisait on lisait dans les encyclopédies on lisait dans les livres on avait une mémoire visuelle et aussi de ce qu'on avait lu même si on tapait à côté de l'information qu'on voulait vraiment avoir malgré tout comme on l'avait lu on l'avait quand même emmagasiné dans un coin de notre tête d'accord ce n'était pas perdu ta culture générale elle était quand même grandie même de manière inconsciente maintenant tu es dans l'ère du copier-coller l'info elle est rentrée aussi vite qu'elle est ressortie donc copier-coller ctrl-c ctrl-v c'est bon on n'en parle plus tu l'as mis dans ton truc et madame et monsieur les professeurs veulent un travail écrit d'actylographie voilà donc les jeunes ne savent plus maintenant tu as même la reconnaissance vocale pour les plus les marres tu parles et l'ordinateur écrit à ta place donc tout ça c'est contre toi parce que l'assistanat technologique tu es mort dans la société tu ne sais pas être débrouillé un autre problème l'assistanat technologique fait qu'on est devenu des assistés on n'arrive plus à faire d'efforts les jeunes ils ne connaissent plus la persévérance tu vois des vraies valeurs des anciens d'obtenir quelque chose et de faire du effort à l'ancienne il n'y a pas besoin d'avoir internet à l'école à l'école tu pars pourquoi ? pour apprendre tu dois apprendre viens pas mettre les écrans à l'école viens pas mettre la wifi tout ça toute cette merde tu enlèves tu vas quand tu arrives à un certain âge genre 18, 19 tout ça 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 va tu es censé savoir un peu gérer les choses mais avant tu n'as pas besoin d'avoir ça les jeunes même avec leur portable ils ne doivent même pas pouvoir être en mesure de se connecter rien tu es là pour te concentrer pour l'école apprendre tu n'es pas là pour voir ton porno et regarder en récré avec tes potes te débiliser encore plus parce que c'est ça le danger il est là je me souviens comment j'avais découvert ta chaîne parce que cette fille elle a le franc parler j'aime bien elle dit les choses elle dit vraiment ce qu'elle pense le franc parler les gens ont peur de te parler tu n'es pas normale quand tu dis la vérité tu as pris un joint tu es bonne pour la psychiatrie les gens pensent assourdir mais le fait de le dire quand même ça crûment en totale transparence tu n'en as rien à foutre des codes ces lois là elles sont faites sans nous on n'en a rien à foutre on se parle quand même entre nous donc l'autre tu peux te dire que c'est un homophobe on n'en a rien à foutre l'organisation on l'a fait entre nous c'est pour ça tu vois puis les gens ils ont un peu peur de se mouiller tu vois par exemple moi je ne suis pas sous pseudo c'est mon vrai nom et prénom d'accord donc moi tu vois je ne suis pas sous pseudo genre il ne faut pas avoir peur de se mouiller de vraiment discuter de certains sujets tu vois bien sûr non mais c'est ça il faut vraiment oser dire au début aussi on n'arrêtait pas de m'insulter après j'ai renvoyé la balle c'est comme ça que tu te fais respecter parce que quand sinon je vais pleurer je vais déposer plainte et tout ça je dis non la plainte elle n'est rien du tout je règle mes comptes avec vous direct en dessous dans mes vidéos et je ne vous zappe pas avec vos commentaires moi j'accepte les commentaires qui sont fondés même les critiques qui sont fondés il n'y a pas de problème moi je censure personne sur ma chaîne je dis juste l'essentiel c'est il faut apprendre à se parler au delà de la bonne pensance du politiquement correct dans lequel on baigne et voilà je veux dire pour que les gens se refassent confiance il faut qu'ils se parlent d'abord à coeur ouvert de tout ce qui leur fait mal voilà et je suis convaincue moi malheureusement bon là il y a le corona mais même je suis allée trois fois à Lille moi j'ai besoin comme je dis à travers la France de Français qui me soutiennent tu me connais mes lignes depuis le temps je pense que tu me suis je suis pour la famille voilà donc on peut très bien envisager puisqu'on sait très bien qu'Emmanuel Macron ce qu'il fait actuellement c'est une manière que les Français ne sachent pas se mobiliser c'est une manière qu'ils refassent ces 2022 là je dis moi je me présente aux présidentielles de 2022 ils m'ont dit t'es complètement folle je lui dis mais non je suis pas folle je lui dis ce qui est fou c'est d'accepter un décret qui a été fait en 62 et qui a confisqué la démocratie aux Français en passant de 500 votes d'électeurs en passant de 50 votes d'électeurs d'élus pour notamment De Gaulle et en l'ayant fait passer par la suite à son insu à 500 à 500 votes d'élus c'est pas des votes d'élus dont nous avons besoin maintenant Mélenchon on en a parlé moi j'en ai parlé depuis des années c'est des votes d'électeurs pour ne serait-ce qu'être candidat mais voilà mais c'est ça on n'a même pas dit on n'a même pas dit on va être vraiment président juste être des candidats ça veut dire quoi ça veut dire je dois avoir 500 signatures d'élus ça veut dire que je dois être déjà dans le système pour les avoir les 500 votes d'élus qui va me soutenir je suis déjà dans le système pour les obtenir tu dois déjà être dans le système pour les obtenir c'est quoi cette histoire donc quoi un vote d'un élu il vaut combien de milliers de votes d'électeurs on est souverain ou on n'est pas souverain en France mais les 500 signatures ça prouve qu'il y a quand même un potentiel tu vois le potentiel c'est avec les électeurs c'est pas avec les élus c'est vrai le potentiel c'est avec les électeurs c'est pas avec les élus c'est vrai le potentiel il est de 60 millions en France bon on va pas être gourmand on va dire inchallah on fait 5% ça fait combien 5% ? ça fait combien 5% ? 5% de 60 millions je sais pas c'est pas bon en mal je suis nul en mal 10% c'est 6 millions 10% c'est 6 millions 5% c'est 3 3 millions 3 millions 3 millions 3 millions c'est très bien ben oui il faut non mais c'est juste pour le principe moi je l'écris déjà dans mon livre je vais venir avec mes sentiers je vais venir je dis je fais la candidature je suis pour la famille c'est à quoi ton programme alors ? dis nous alors moi les grandes vignes c'est la famille je t'ai expliqué le retour au service militaire obligatoire la majorité à 21 ans les petites filles elles n'ont pas à se voiler à l'école au niveau des mosquées je suis pour la nationalisation des mosquées pour l'indépendance théologique en France au niveau islamique d'accord on a des choses aussi à dire à d'autres c'est ce que j'ai fait tout le long de mon livre je suis pour que il y ait des quotas dans les rues de manière à refaire la mixité dont je t'ai parlé dans les rues pour avoir une certaine garantie le vieux sage vive madame la présidente mais votez pour moi mais avant de voter pour moi déjà je suis en train j'ai écrit les statuts et j'ai créé une chaîne le PIF la chaîne du PIF parti international français évitez de croire que ça va changer en France tant que vous n'aviez pas détruit le sionisme talmudique rien ne changera ouais ouais écoute pour l'instant on s'occupe de notre France et ça aussi on en parle mais on ne va pas en faire notre cheval de bataille pour moi c'est la famille retrouver notre souveraineté d'accord sortir de l'Union Européenne ça c'est primordial c'est primordial c'est primordial c'est primordial mais la famille d'abord les enfants les standards de l'OMS les pédophiles pendant qu'on se crêpe tous le signon Pierre-Paul-Jacques Joseph et Mamadou les pervers ils sont derrière nos rideaux en train de guetter nos gosses comment on va la consentance juvénile comment on va l'introduire c'est ça qu'on est en train de nous mettre et avec la doctrine de l'ultra-féminisme et t'as les lobbies des lesbiennes ils ne représentent même pas 10% les lobbies LGBT qui font la guerre aux familles hétéros je leur ai dit bientôt on va s'excuser d'être des hétéros et de faire des gosses maintenant ils veulent faire sautemouton ils veulent faire sautemouton avec les parents et faire des lois avec la tête de nos enfants pour des enfants qu'ils ne le font même pas et au nom du féminisme on va nous dire la GPA la liberté de la femme de disposer de son corps pour la prendre encore plus pour une dinde dans l'histoire au nom de l'altruisme attention non mais on nous prend vraiment pour des connes vraiment et tu fais le jeu de qui finalement la dinde qu'on farcisse c'est tout le temps la femme dans l'histoire donc un autre un autre grand éloi la condition féminine la nationalisation des mosquées ça veut dire quoi Mathilde Sargaz ? ça veut dire que je suis que pour les que les musulmans puissent cocher une case dans leurs dans leurs feuilles d'impôt où ils font des donations donc de 5 10 euros comme ils veulent pour la construction des bâtisses de mosquées et pourquoi je souhaiterais que les mosquées soient nationalisées c'est surtout pour lutter contre la fraude et contre le vol de certains responsables de mosquées qui s'en mettent plein les poches et appauvrissent encore plus les musulmans et aussi avec des travaux qui ne sont jamais finis et où on collecte d'année en année c'est une arnaque cette histoire c'est un fond un puits sans fond et donc d'une manière pour avoir un délai bien prouvant que l'état ait donc une caisse mais c'est la caisse des musulmans qui est supervisée aussi par comment dire une association nationale musulmane d'accord avec aussi bien des architectes que par exemple pour faire la construction des mosquées puisque nous sommes en France il est clair que nous avons aussi notre influence française et que la construction en tant que telle doit refléter notre culture française moi je suis pour la construction de mosquées au style osmanien et c'est logique Ahmed Mousbah essaye de monter et c'est la device not connected malheureusement voilà malheureusement j'espère que vous pourriez monter et régler ça et donc j'explique c'est logique que les mosquées est un style osmanien parce que nous sommes en France et que nous sommes des français musulmans et qu'on ait aussi notre petite touche qu'on ajoute pourquoi parce que c'est l'histoire de la France avec toutes les cultures qu'il y a autour et c'est normal puisque le colonialisme a fait en sorte d'importer toutes ces cultures c'est notre petite touche notre spécificité et autour de l'imam et du conseil des théologiens et des théologiennes je dis bien des théologiens et des théologiennes il faut que tout le monde soit représenté et les deux sexes notamment et ça c'est pas encore fait et ça c'est pas encore normal pour l'instant on a affaire qu'il y a des assemblées de phallocrates c'est ce que je leur dis d'ailleurs parce que je les connais bien et je leur envoie des messages je dis pour l'instant on a vous êtes en train de nous faire vivre que l'islam des phallus et pas que que l'islam des comment dire que l'islam avec un grand i dans son sens dans son sens noble voilà et donc c'est bizarre pour un pays qui se dit démocrate comme la France que nos politiques et nos politiciens français acceptent de traiter qu'avec des hommes au nom de cette démocratie et du statut de la femme dont ils aiment frapper tu au nom de l'égalité homme-femme mais qui ne dédaigne point faire des accords avec eux alors qu'il n'y a pas des femmes dans les assemblées décisionnaires hein voilà il y a de ça aussi il y a de ça aussi donc il faut vraiment mettre les pendules à l'heure sur plusieurs curseurs à plein de niveaux et je pense que ouais une femme réglerait bien des choses largement mieux que des hommes d'ailleurs et et on va mettre tout le monde d'accord on va mettre tout le monde d'accord et il le faut de toute façon parce que moi j'accepte pas je n'accepte pas que la France soit devenue ce qu'elle est devenue mais je n'accepte pas non plus qu'on fomente et qu'on qu'on mette toutes les graines pour nous préparer une guerre civile en France donc je me dis quelque part hein pour ceux qui ont peur qu'une femme musulmane s'est présente qu'une femme française musulmane s'est présente je suis je suis votre meilleure chance en fait quelque part je me dis je suis leur meilleure chance pour faire le tampon par rapport à tout le boxon qu'on nous met en France depuis 20 ans c'est vrai et ton livre on peut le il est sur Amazon je ne l'ai pas encore fait en tome 1 le tome 1 il doit y être j'ai du retard mais il est déjà gratuit en ligne j'ai déjà 5000 lecteurs actuellement d'accord et il y a le lien sur ta chaîne je vais te le mettre je vais te le mettre ici dans le dans le dans le dans le chat je vais te mettre le lien direct et n'hésite pas à partager tu es du zéro censure il faut que tu t'accroches non mais tant mieux j'aime bien ça il faut être patient parce que ça paraît décousu mais il y a une chute et il faut prendre le temps réellement oui de lire bien qu'il y ait des fautes que je suis en train d'arranger parce que bon ça fait presque du 800 pages donc en ouais je l'ai écrit depuis 2017 pendant les élections Macron avant que Macron ne soit élu et j'ai dit au deuxième tour je vote Marine j'ai expliqué le pourquoi du comment j'ai dit vous vous nous faites des calculs nous vous en faites des autres parce qu'on s'attend à tout ce que les musulmans aient à gauche parce que du coup je suis musulmane de droite c'est ça c'est ça que je disais au début de quand je suis arrivé de l'islamo-gauchisme et tout c'est de dire que les politiciens ils sont hypocrites ils font semblant d'être pour la cause musulmane pour flatter un électorat et en fait c'est totalement il y a beaucoup des gens de gauche qui sont plus néocoloniaux que les gens de droite je trouve voilà c'est ça c'est ça c'est le centre droit je dirais non c'est ça c'est intéressant il y a une vraie hypocrisie de dire ouais les musulmans c'est nos potes votez pour nous mais dans les faits et dans les actes ils font rien pour eux moi j'ai pas besoin de dire votez pour moi je suis musulmane non non je suis une française patriote j'ai des idées et d'ailleurs moi je vais pas faire des promesses et dire que j'ai un programme j'ai dit que je défendais des lignes d'accord par rapport à la famille par rapport à plein de choses et on peut pas faire les choses seules j'ai besoin de tout le monde je pourrais pas faire les choses toutes seules mais je suis une bonne garantie pour ceux qui veulent sauver la France je suis une bonne garantie mais sauver la France de quoi ? de la guerre civile de tous les tiraillements dans lesquels on la met et on est en train de fomenter avec cette merde là on est en train de mettre tous les jalons toutes les graines pour nous on va arriver à une guerre civile parce qu'il n'y a pas il n'y a pas moi je suis pas consensuelle il faut oser il faut pas il faut pas avoir peur du débat mais le vrai débat hardcore c'est ça le truc et arrêtez avec la censure c'est comme ça qu'on va trouver par cet exercice là qu'on va trouver les jalons d'une réelle entente entre nous parce que moi si je le dis ce que je dis je le dis à des musulmans ils arrivent à mieux l'entendre que si parce que maintenant on a tellement clivé les gens genre toi quelqu'un comme toi genre qui est pas musulman qui est blanc qui le dit voilà on est tellement devenu binaire dans la société ah t'es un raciste tu vois non mais c'est ça donc je sers de tampon pas pour vous servir parce que j'y crois j'y crois profondément mais en même temps de l'autre côté je fais le même boulot en tant que musulman je parle avec des gens qui me combattent au quotidien c'est clair et ça permet de d'oser se parler sans que ce soit voilà faut pas en arriver aux mains faut pas en arriver à se haïr c'est tout faut juste se comprendre bien sûr et enlever les peurs et faire le mais un coup le pas là où on doit le faire les uns comme les autres ça ira bien je suis vraiment confiante mais comme j'ai dit pour qu'il y ait un réel impact et que je sois médiatisé faut que j'ai du soutien des gens ouais bah on se regroupe faut que pour que mes idées ou que ma voix porte dans ce que je suis en train de vous dire et qui est un impact plus global et beaucoup plus grand faut que faut que j'ai mon groupe avec moi ouais bah il faut s'entourner quoi c'est c'est ça c'est pas facile parce que le virtuel c'est une chose et le concret en est une autre ouais ouais tu vois donc ouais bah moi en tout cas je là je dois y aller ouais mais en tout cas je te remercie ça fait très plaisir ouais bah en tout cas ouais t'es encore étudiant tu fais BTS de quoi tu fais c'est commercial national CI BTS CI commerce d'accord ouais donc d'accord en tout cas au plaisir Emile ça m'a fait vraiment plaisir ouais bah c'est cool je vais lire ton livre et tout puis je vais continuer de te suivre quoi mais je savais pas qu'on voulait vraiment t'engager en politique comme ça ouais ouais mais on a pas le choix ouais non mais c'est bien on a vraiment pas on a pas le choix je vois pas moi si je le fais pas quelque part je me dis j'ai pas la conscience tranquille parce que je me dis j'aurais pas fait le maximum pour éviter le pire au pays quoi il faut pas être attentif il faut pas être attentif on était le messie non plus mais je pense qu'on a des idées qui peuvent calmer les gens bon bah c'est bien c'est bien bah bonne continuation merci à toi Emile au plaisir et à bientôt au revoir merci au revoir à toi bon alors hé le pacifiste tu reviens ou quoi on a dit qu'on allait parler colonisation quoique on a parlé de plein de choses on a parlé de plein de choses et alors vous êtes 16 20 en ligne ça fait plaisir il y a du monde ce soir alors qu'avez-vous à nous dire très cher qui veut monter hé le vieux sage t'es pas venu viens me viens me dire bonjour viens monter monte toujours t'es hichmen toujours t'es timide tu nous dis pas bonjour et quand même ça fait 1h17 ça va bientôt couper en plus parce que c'est le le live là il va bientôt couper il me restait plus beaucoup vraiment non s'arrête là parce que ça va couper je suis arrivée à mon forfait de 20h il faudrait que je me reconnecte avec avec mon autre compte mais voilà j'espère que ça fera réfléchir et puis voilà allez un petit vive madame la présidente et on verra chiche et arrêtez d'être comme ça je suis censée revenir dans même pas deux semaines à Lille à la gare de Lille-Flandre j'ai mis là-bas le siège social pour le parti tu as acheté du ah non on l'a fait voilà bah alors je vous laisse à tous et à bientôt et n'hésitez pas à me contacter c'est pour le parti politique ceux qui veulent nous rejoindre le pif en un mot 2022 arrobas gmail.com l-e-p-a-i-f je vous le mets là j'espère qu'il y aura du monde cette fois hein n'est-ce pas c'est la France l'avenir de la France qui se joue est-ce qu'on est en train de nous jouer là ne plaît pas ne nous plaît pas il faut sauver les meubles hein n'est-ce pas et n'hésitez pas à me contacter sous cette adresse que vous voyez en dessous ici le pif 2022 gmail.com grand bonjour de Genève merci beaucoup ben Gadel ça a fait toi aussi le vieux sage hé Zohri Adel tu passes à Bruxelles bientôt marahba marahba donne le jour et tout marahba bec marahba bec Zohri Adel voilà je vous laisse et à bientôt et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vraiment participer à l'aventure bonne journée à l'aventure à l'aventure à l'aventure à l'aventure Sous-titrage FR ?